Nathalie Goulet, bonjour madame, sénatrice UDI de Londres, présidente de la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Question hélas rituelle, y a-t-il eu des ratés dans la surveillance de Radouane Lagdim ? Je donne les éléments de débat concernant spécifiquement ce tueur-là. Fiché S en 2014, 2015 une condamnation pour usage de stup, il fait un mois de prison, il y a un suivi effectif, il a été à un moment dans ce qu'on appelle le haut du spectre, suivi par la DGSI. Ces dernières semaines, lors d'une réunion de suivi en préfecture, il y en a régulièrement, désormais on a décidé de relâcher la surveillance, on estimait qu'il n'y avait plus assez d'éléments. Y a-t-il eu des ratés ? Madame Goulet. Écoutez, d'abord on a quand même un sentiment un peu nauséeux de déjà vu. Donc forcément il y a un problème quelque part. Et quand vous faites évidemment le lien immédiat entre le fait que les gens soient fichés et le fait qu'ils commettent ces actes criminels abominables, c'est évidemment entre les deux que se pose le problème de leur suivi. Vous savez très bien qu'on ne peut pas suivre tous les gens qui sont fichés, on le dit, on le répète à chaque fois. Donc oui, effectivement, il y a probablement eu une difficulté. Alors on va entendre le débat sur le retour de l'état d'urgence ou pas, on va entendre Laurent Wauquiez dans un instant. Avant d'aborder ce débat-là, y a-t-il, comment dire, un terrain, un point sur lequel on peut progresser ? Vous le dites maintenant, voilà, c'est rituel, on a l'impression de répéter toujours les mêmes choses. Néanmoins, est-ce que c'est le renseignement territorial qu'il faut redévelopper à nouveau ? Y a-t-il un point sur lequel on peut progresser ? Ah oui, le terrain, à n'en pas douter. Le renseignement, il doit être avant tout humain. Bon, en même temps, il faut être très modeste parce que c'est quand même le « y'a qu'à faut que ». Moi, je n'adhère pas du tout à ça, mais ça fait quand même... Moi, la commission d'enquête que j'ai présidée, qui est terminée, parce que ça dure six mois, je l'ai demandé en juin 2014, six mois avant Charlie, après avoir lu le bouquin de David Thompson sur les djihadistes français, en pensant qu'on n'avait pas les outils. Manifestement, je n'ai pas tellement mal fait, parce que l'histoire, hélas, nous a montré qu'on n'avait pas les outils pour lutter contre cela. Et jusqu'à aujourd'hui, la panoplie n'est pas encore complète. Donc, je crois que le renseignement territorial, le renseignement humain, c'est la base, vraiment, c'est là qu'il faut, à mon avis, mettre un effort supplémentaire. Il a été mis à mal sous la présidence de Nicolas Sarkozy, ce renseignement territorial, vous diriez cela ? C'est la réorganisation des services qui a posé des problèmes, d'ailleurs, mon collègue, ex-collègue Pietra Santa avait proposé aussi une réforme. Mais, si vous voulez, ce qui est important, ce n'est pas les structures, c'est aussi les hommes. Vous savez que nos forces de police, de sécurité, de gendarmerie sont absolument épuisées. Il faut des effectifs supplémentaires, et on a beaucoup augmenté les trois dernières années de Bernard Cazeneuve, et encore cette année, on a augmenté tous les budgets. Mais, ça ne suffira pas. Alors, c'est la première attaque terroriste majeure depuis l'élection d'Emmanuel Macron, et la droite pense avoir trouvé un angle d'attaque, ce serait l'angélisme du président de la République. Écoutons Laurent Wauquiez, ce matin, le patron du parti Les Républicains. Je suis conscient de la gravité des choix qui s'imposent, mais il en va de la survie de notre pays. La contagion islamiste doit être éradiquée. Je demande que l'on s'en donne les moyens, et que l'état d'urgence soit rétabli. Je demande que l'on ne se contente plus de suivre les islamistes en attendant qu'ils passent à l'acte. Il faut les mettre hors d'état de nuire, avant qu'ils ne fassent couler le sang d'innocents. Il faut interner les plus dangereux, comme je le demande inlassablement depuis plus de trois ans. Et il faut expulser immédiatement ceux qui ne sont pas français. L'aveuglement politique n'a que trop duré. Les demi-mesures, le « en même temps », ne sont plus acceptables. Les français veulent des actes, et des actes forts. Je demande solennellement à Emmanuel Macron de sortir de sa coupable naïveté, et d'avoir enfin le courage de prendre les mesures qui s'imposent pour protéger les français. Rétablissement de l'état d'urgence, rétention administrative des fichiers S les plus dangereux, expulsion des étrangers, fichiers S. Qu'en dites-vous, Nathalie Goulet ? Je ne sais pas si c'était Mme Le Pen ou M. Wauquiez, mais quoi qu'il en soit, en ce qui concerne l'état d'urgence, permettez-moi de vous dire que c'est quand même un non-sens, puisque les mesures de l'état d'urgence ont été intégrées dans la loi il y a quelques mois. Pas toutes, mais très largement. Très largement, ce qui fait que les outils dont disposaient nos forces de police, de sécurité, etc., les parquets en ce qui concerne l'état d'urgence, figurent à notre dispositif, qui est désormais un dispositif régulier. Voilà. Donc, on a renforcé les dispositifs en transposant les mesures de l'état d'urgence. Donc, réclamer l'état d'urgence aujourd'hui, à mon avis, n'est pas très intelligent. Ça a déjà été voté. Bon, M. Wauquiez n'est plus député, évidemment, mais Éric Ciotti l'avait aussi fait. Donc, c'est fait. Ce n'est pas la peine de leurrer les Français en disant qu'il faut... Alors, là où je suis aussi un peu prudente, c'est sur l'ensemble des mesures qu'il faut prendre, parce que les fichés S concernent aussi des syndicalistes, des zadistes, enfin, à l'époque où il y avait Notre-Dame-des-Landes. Il y a beaucoup de gens qui sont fichés S parce qu'ils peuvent, ils sont potentiellement... Donc, si les dispositifs légaux, maintenant, permettent d'interpeller, d'arrêter de juger des gens qui sont sur le point de commettre un attentat, c'est-à-dire dont les éléments sont lourds et concordants pour penser... Donc, on est en préventif, déjà. Et là, on a envie de vous répondre pourquoi ça n'a pas été fait pour l'ACDIM. Là, c'est simplement parce que... Ce n'est pas simplement. C'est que le renseignement a failli, à l'évidence. Le renseignement a failli puisqu'il a été déclassé dans l'ordre de dangerosité. Donc, c'est bien qu'il y a eu un problème au niveau de l'appréciation. Et c'est en cela que je reviens au point essentiel, qui est le renseignement du terrain. Car plus de gens sur le terrain auraient peut-être permis de voir. Mais là, on est toujours dans l'ex-poste. Malheureusement, on n'est pas dans l'ex-santé. Une petite question, Sophie. On peut juste surtout insister sur la difficulté pour les services de renseignement de ce suivi. On sait que dans le cas de Radouane Lagdim, il y a eu ce qu'on appelle des allers-retours entre l'ADGSI qui s'occupe des individus les plus radicalisés, qui l'a suivi à un moment donné entre 2016 et 2017. Et puis, le renseignement territorial qui s'occupe des individus moins radicalisés. Et François Mollins l'a bien dit vendredi soir. En fait, les policiers n'ont pas réussi à mettre en évidence un passage à l'acte immédiat, une dangerosité immédiate. Donc, c'est ça toute la difficulté aussi qu'il faut bien comprendre. C'est que les policiers antiterroristes peuvent suivre comme ça des gens radicalisés. Mais si les écoutes téléphoniques, par exemple, ou le suivi, n'arrivent pas à prouver, à mettre en évidence qu'il va y avoir un passage à l'acte, eh bien, il y a tellement de gens fichés S et tellement de gens suivis. Il y en a à peu près, par exemple, dans l'Aude, une cinquantaine selon nos informations. Eh bien, finalement, c'est compliqué pour les policiers, même de judiciariser ces individus. Alors, je voudrais qu'on aborde la question de la naïveté d'Emmanuel Macron, dont parle Laurent Wauquiez. Je voudrais vous entendre là-dessus dans un instant, Nathalie Goulet. D'abord, bonjour, Yael Goz. Bonjour. Chef du service politique de France Inter. On le disait, c'est la première attaque terroriste majeure depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. L'exécutif est sous la pression de l'opposition de droite, en particulier. Quelle réponse possible ou envisagée ? Justement, justement, Bruno. Pas de réponse à chaud pour ne pas tomber dans un piège politique. C'est actuellement la ligne privilégiée au sein du couple exécutif, où l'on parle de course à l'échalote évidente. Les mots de Laurent Wauquiez ce matin, Nathalie Goulet en parlait, contagion islamiste, naïveté coupable d'Emmanuel Macron. On est carrément dans un registre. Jean-Marie Le Pen commente un conseiller qui regrette cette petite politique de la droite pour chauffer à blanc son noyau dur. Faut-il pour autant entrer dans le débat ? Oui, pour dire que même en rétablissant l'état d'urgence, même en expulsant, ce qui s'est passé à Trèbes n'aurait pas été évité. « Wauquiez n'est pas à la hauteur », soupire un proche d'Edouard Philippe, qui contre-argumente point par point. La moitié des fichesses ne sont pas des islamistes. Alors, on expulse qui ? On expulse qui ? Pardon, aussi les militants d'extrême-gauche. On applique l'état de droit version Minority Report. Pas besoin de légiférer davantage, dit-on, au sein du couple exécutif, qui renvoie à la loi Silt, votée à l'automne, et au plan anti-radicalisation présenté le mois dernier par Matignon. Le président, accusé d'être un tigre de papier, va-t-il répondre ? Et vite, plus il y aura de pression, et moins il va se précipiter sur l'un de ses proches. L'État était là à Trèbes, la preuve, l'un de ses représentants a fait bouclier et on est mort. Approbation, Diel, de Nathalie Goulet à vos côtés, Yalgos. Juste une question tout de même. Le président s'est très peu exprimé sur les questions de laïcité. Est-ce qu'on est en attente, est-ce que vous êtes en attente, d'une parole présidentielle sur ces questions, malgré tout ? Alors bon, la laïcité, moi je suis, vous savez que je suis l'auteur, avec mon collègue André Rechard, sénateur du Barin, d'un rapport sur l'islam de France, qui suivait justement le précédent, parce que nous on voulait quand même savoir comment tout cela fonctionnait aujourd'hui, puisqu'on attaque toujours la même dialectique autour de... Bon, évidemment les gens ne se radicalisent pas au nom de Bouddha non plus, donc bon, il n'y a pas le hashtag pas d'amalgame, il faut peut-être aussi le mettre un peu de côté. Donc, la question qui se pose, c'est que Bernard Cazeneuve a laissé, au moment où il a quitté le ministère de l'Intérieur, un dossier sur l'instance de dialogue avec les communautés musulmanes de France, avec un projet... C'est totalement en souffrance ça. Ça s'est complètement abandonné depuis plus d'un an, et j'ai publié plusieurs documents avec mon collègue André Rechard sur le sujet, en trouvant que c'était quand même un point essentiel, parce que, notamment la formation des ministres du culte, parce qu'on sait que la radicalisation ne se fait pas dans les mosquées. Mais en même temps, voilà. Donc il faut tout ce débat autour de la formation des imams, et on pourrait en reparler une demi-seconde après, et sur le dossier prévention, il y a beaucoup, beaucoup à dire. Alors, la demi-seconde, on ne l'a plus, mais en un mot de conclusion, Nathalie Goulet, est-ce que depuis 2015, malgré tout, la France a progressé dans son système à la fois de détection et de protection face à la menace terroriste ? Mais heureusement que oui, et d'ailleurs d'une manière... Non, parce que ce n'est pas toujours évident dans les débats... Mais si, c'est assez évident. Non seulement dans l'arsenal législatif, qui a été extrêmement complété, qui est maintenant quand même assez lourd, et puis d'un point de vue financier, en termes de moyens humains et financiers, Oui, et la preuve, c'est le nombre d'attentats qui a été déjoué. Merci beaucoup, Nathalie Goulet, d'être venue dans les studios de France Inter.